Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la minute quintet qui présente quotidiennement la course du quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 30 janvier 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Chalon en Champagne, 3ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 9 et 10 ans uniquement en découdront aux alentours de 15h15. Cette compétition européenne s'adresse à des trotteurs européens ayant une belle expérience de la compétition. Sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, il risque d'y avoir une belle bataille dès les premiers mètres de course. Notons que le sel sera pluvieux et que la piste sera probablement quelque peu pénible. Voici à présent le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 7, Carioca. Que lui reprocher actuellement ? Très plaisant vainqueur lors de ses deux dernières tentatives sur les 2100 mètres de la grande piste dès par lancé, il va tenter de faire aussi bien aujourd'hui à la volte sur le parcours classique. En deuxième choix, le numéro 10, Ciel d'Azur. Il a repris de la fraîcheur suisse à sa dernière tentative de fin d'année dernière et comme il réalise un somptueux meeting, il espère signer sa quatrième victoire de l'hiver ici avec l'aide de Jean-Michel Bazir. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Comte des Tités. Il paraît être une très belle base de jeu pour le quintet plus avant coup. Sylvien Marmion, son mentor, compte sur Johan Le Bourgeois, son driver, pour le faire monter sur la plus haute marche du podium. En quatrième position, viendra le numéro 11, Capital Charme. Il a de grosses qualités mais n'est pas simple à utiliser. S'il se montre sage, il peut même espérer remporter une telle épreuve ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 16, Braco. Il a de très beaux restes mais n'est pas toujours sage durant un parcours. N'ayant pas de rendement de distance cette fois, il peut en profiter pour briller. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 5, Crystal Duperche. Il est mis au point par à Benjamin Goetz, ne se manquant que très peu lorsqu'il présente un cheval en région parisienne et notamment lors des quintets à Vincennes. En avant-dernier choix, le numéro 1, Say That Again. A l'âge de 10 ans, il n'a plus vraiment de marge mais s'il dispose d'un bon parcours caché donné par son entraîneur, il est en mesure de conclure dans les cinq premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Caliméro Dutiole. Jean-William Allais, son mentor, compte sur ce cheval dur à l'effort pour redorer son blason et terminer dans le quintet aujourd'hui. En cas de nom partant, c'est le numéro 4, Chronos Damlin, qui vient de montrer du mieux, qui terminerait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, la dernière minute du prono VIP, Top Prono, s'impose à 7,50€. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le